Monsieur Demmor, bonjour. Bonjour Elisa. Vous êtes membre du regroupement des anciens militaires grand mutilé de guerre du Sénégal. Aujourd'hui, on entend depuis quelque temps des militaires invalides qui sont sortis dans la rue pour réclamer. Et ce n'est pas une première dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Effectivement, Elisa, comme vous venez de le dire, je suis membre de notre association, c'est-à-dire les grands mutilés. Quand on marche, dont vous parlez ici au Sénégal, je ne sais pas quand est-ce que ces marches vont finir ici au Sénégal. Et je ne crois pas aussi que ces marches vont finir. Tant que nos autorités nous font la sourde oreille, chaque jour que j'ai fait, ou bien chaque mois, vous entendez les militaires invalides descendre sur le macadam. Parce que nos autorités militaires veulent nous remplacer nos carnets pharmaceutiques par des carnets dont nous ne maîtrisons pas. Comment peut-on nous remplacer nos carnets sans aucune consultation, sans notre avis ? Ce n'est pas sérieux quand même, mais disons même la vérité. C'est de l'injustice du côté de nos anciens. Ce carnet, on parle de quel carnet aujourd'hui ? Non, c'est nos carnets de bombes médicaux. Parce que chaque invalide tient un carnet qui te permet à chaque fin du mois d'aller voir ton médecin pour qu'il te prescrit des ordonnances. C'est ce carnet-là qu'ils veulent mettre à la place une carte-puce. C'est ce que nous n'acceptons pas. Pourtant, les officiers de l'armée, beaucoup d'entre eux, détiennent des carnets et obtiennent de fortes ordonnances. Leurs bons d'ordonnances sont plus élevés que nos bons, disons la vérité. Les carnets-puce qu'ils appliquent là, c'est pour nous enterrer vivants. Comment ça ? Non, si, parce que mettre un carnet-puce à la place de ton carnet que nous maîtrisons, alors que ce carnet-puce, nous ne le maîtrisons pas. Si tu viens voir ton médecin, il te prescrit une ordonnance. L'ordonnance sera une ordonnance inconnue, dont ils n'arrivent pas à connaître le montant. Donc, en ce moment-là, je vous dis que c'est un système de bricolage pour eux, pour gagner plus, peut-être. Donc, les craintes qui sont évoquées, parlant de fraude sur les carnets de bons médicaux, révélées par une enquête entamée depuis 2015, ne sont pas fondées ? Ces enquêtes sont fausses. Ces enquêtes sont fausses ? Elles sont passées à côté. Mais, si j'étais au courant de mes informations-là, mais lorsque j'ai entendu ces informations-là, mais le colonel-là, même j'oublie son nom, même je voudrais faire un débat, moi, avec le colonel, en face à face. Mais je l'ai demandé, pour lui répondre, pour lui dire que ce que tu viens de dire là, c'est faux et c'est assez faux. Donc, il n'y a pas de fraude ? Mais s'il y a des fraudes, c'est du côté des officiers. S'il y a des fraudes, je perds bien mes mots. Comment ? Comment il peut y avoir des fraudes du côté des autorités ? C'est eux qui fabriquent les carnets. Vous ne voyez ? Est-ce que vous voyez un invalide qui fabrique un carnet ? Les carnets, mais ils se fabriquent à l'intendance. On te donne un sommet que tu pratiques ou bien des papiers à fournir pour prendre, mettre un carnet. Donc, en ce moment-là, comment un invalide peut avoir un carnet fraude ? C'est pour cela, je vous dis que ces fraudes sont du côté de nos autorités. Toute fraude qui existe dans les carnets, ce sont nos autorités militaires qui l'ont fait, mais pas les invalides. D'accord. Donc, vous croyez que ce changement qui est du carnet de banc à la puce n'est pas lié au prolongement de la politique de modernisation de l'administration initiée par l'État, comme l'ont annoncé les autorités de l'armée ? Bon, mais ça peut être... Mais tout cela devrait se passer en conversation pour nous éclaircir tout ce qui est du mal ou du bien dans les carnets. Donc, vous n'êtes pas contre, mais juste être édifié beaucoup plus sur le projet. Si ça nous arrange, si les cartes puces conviennent à nos carnets-là que nous détenons, en ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Mais par contre, si les carnets puces, ils l'ont fait pour nous égorger, là, nous n'allons pas l'accepter. Nous ferons face et nous allons descendre sur le macadam. Alors, dans vos propos, M. Deme, vous avez parlé de deux associations des militaires invalides. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui est qui ? Bon, les associations des invalides militaires, moi qui vous parle, au début, j'étais dans l'anamisme. J'ai fait l'anamisme pendant des années avant la création de Ramzams. Après la création de Ramzams, nous, les grands mutilés, nous avions quitté Anamisme pour rejoindre Ramzams. Parce que tous ceux qui sont dans Ramzams sont des grands invalides dont personne ne peut les réinsérer. Je viens de le dire tout à l'heure en Wolof. Parce que ces ans, vraiment, en les voyant, si tu as un peu peur là, tu vas pleurer. En voyant un grand invalide, mais devant toi, tu vas pleurer. Parce que vraiment, c'est vilain. Vous avez donné d'ailleurs un pourcentage sur ces sens. Effectivement, pour adhérer à notre association, Ramzams, le pourcentage des grands invalides débute à 85%. Les grands invalides, c'est au-delà de 85%. Mais en bas de 85%, ce sont les gars de l'anamisme, l'autre association. Mais nous, notre association contre les grands mutilés, les grands blessés. C'est les blessés qui ne peuvent rien faire dans leur vie. C'est ces blessés-là qui composent Ramzams. Aujourd'hui, vous l'avez dit également, vous avez une plateforme revendicative qui s'articule autour de 19 points. Lesquels, par exemple, sont les plus majeurs ? Bon, notre plateforme déposée lors de notre dernier mars, parce que nous étions récits par le préfet, le sous-préfet et le gouverneur d'Ipalais, le colonel Taoudio. Ils ont pris note, on s'est dit discuter sur les 19 points. Bon, parmi les 19 points, je peux vous en sortir quelques points. Quelques points, oui, quelques points majeurs. Comme le salaire que nous réclamons avoir par fin du mois, un million de francs, parce que nous voulons qu'on nous paye chaque fin du mois un million de francs. À part ça, dans la plateforme aussi, il y avait des maisons qui ont été réclamées, prises en charge des invalides pour le bon soignement des invalides qui étaient dans la plateforme. encore, la décoration aussi des grands invalides. Chaque invalide aussi doit être véhiculée. Tout ça, ce sont des points qui font partie des 19 points revendicatifs. Mais le problème majeur qui nous intéresse pour l'instant, c'est de payer à chaque grand invalide, grand mutilé du Sénégal, un million de francs CFA. C'est ce que nous réclamons. Vous voulez un million de francs CFA pour votre pension mensuelle ou bien ? Effectivement. Pour notre pension mensuelle d'invalidité, ça c'est pour la pension d'invalidité. Parce qu'un million de francs, c'est possible à un invalide qui a perdu ses yeux. Un million de francs, c'est possible à un invalide qui a perdu ses deux embouts. C'est même possible aussi à celui qui a perdu ses bras. Parce que notre association compte des membres qu'on ne peut pas réinsérer, des membres qui ne peuvent rien faire dans leur vie. Rien que pousser, masser, dormir. À chaque déplacement, ils sortent avec des taxis, sinon ils ne vont pas sortir. Parce que des gens qui se déplacent en sérieux ou bien en béquilles, ou bien des gens, une fois que vous trouvez ses yeux, pour les petits déplacements, ils font des petits bons pour se déplacer, des sautis-là comme des crapauds, vraiment ça, mais c'est vilain. Donc, il nous faut un million de francs pour régler nos problèmes. Et c'est un million de francs là, c'est pour chaque mois que Dieu fait, c'est ce que nous réclamons et c'est ce que nous venons. Votre association n'était pas certes dans la rue récemment, mais vous prévoyez de faire quelque chose d'ici les jours à venir. On vous avait dissuadé, donc on vous avait demandé un délai de deux mois. Qu'en est-il ? Le délai est terminé. Pour l'instant, au moment dont je vous parle, nous sommes en conversation dans notre groupe WhatsApp pour redescendre sur le macadam. Et cette fois-ci, nous allons faire plus que ce que nous avions fait la fois passée. Cette fois-ci, ça va se faire. Parce qu'on est invalide. Celui qui a fait toutes les guerres, mais ces gars-là, ils ne craignent rien. Nous ne craignons rien dans notre vie, vivre ou mourir. Aujourd'hui, vous voulez voir le chef de l'État, c'est votre seul délai. Effectivement. Bon, si je me rappelle, nous avions écrit une demande de l'audience. Ça fait à peu près trois ans ou quatre ans, le président ne veut pas nous recevoir. Parce que ce sont nos intervalles. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous recevoir ou bien il n'est pas au courant de l'information ? Il est au courant de l'information. Parce que, je vous l'avais dit tout à l'heure, ce sont nos autorités militaires, les intermédiaires. Quand il y a intermédiaires, les dossiers n'iront nulle part. Ce sont ces intermédiaires-là, ces conseillers-là, qui vont parler n'importe quoi devant le président. Je sais très bien que c'est ça qui retarde notre audience avec le président. Parce que nous sommes tous maîtres Sénégalais. Le président, en voyant ce mutilisme, nous mettons les riz. La première chose, c'est de les recevoir, de parler avec eux, de les recadrer, recaser. De les protéger au moins, parce que nous sommes tous maîtres Sénégalais. Donc, vous pensez que le chef de l'État a la bonne information ? Il a l'information que vous êtes... Il a l'information, il a l'information, il a l'information. Même s'il n'a pas l'information, ses conseils lui ont transmis l'information. Depuis combien de mois vous entendez les invalides militaires battre, mais le macadam ? C'est juste devant le palais de la République également. Effectivement, nous les grands mutilés, chaque marche organisée, c'est devant le palais de la République qu'on a fait cette descente. C'est pour cela que je vous dis que le président est bel et bien au courant de nos descentes. Alors, pourquoi, selon vous, le chef de l'État tarde à vous recevoir en ayant ? Bon, mais bonne question. C'est cela qui nous pose problème. Savoir que les militaires invalides sont toujours dans les riz et que tu tardes à les recevoir vraiment, ça, nous ne le comprendrons pas. Merci beaucoup, M. Deme. Merci, Elisa.